Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais regarder l'une de mes toutes premières vidéos pour la commenter, pour voir si j'ai changé, si je suis toujours la même personne, si j'ai évolué et si oui en positif ou non. Il faut savoir que j'en suis à ma centième vidéo. Ça fait littéralement un an que j'ai commencé YouTube. Alors la vidéo, c'était « Je réponds à vos questions indiscrètes ». J'étais blonde à l'époque et franchement, voir ça me brise le cœur. Tu vois par exemple, quand j'étais blonde, le blond contrastait sur le haut noir. Et moi qui m'habille souvent en noir, j'ai l'impression que mon cœur est éteint. Alors ! Coucou guys ! Bon pour cette fois, je vous fais une petite vidéo dans ma chambre. Mais j'étais archi timide ! Oh my gosh ! Je vous ai mis à disposition une petite box pour que vous m'y inscriviez toutes vos questions les plus intimes. Par contre, j'ai vraiment l'impression d'être hyper timide. Genre je regarde beaucoup par terre, beaucoup à gauche, beaucoup à droite. Pour information, dorénavant, je vous posterai une vidéo tous les dimanches. Ah ouais, de base, je voulais poster une vidéo tous les dimanches. Oh, j'étais trop mignonne ! Océane, as-tu refait tes lèvres récemment ? Donc la réponse est oui. J'ai mis de l'acide hyaluronique. Ça fait 4 ans que je fais ça maintenant et à une fréquence d'environ 2 fois par an. C'est de l'entretien. Je rajoute jamais de volume. C'est de l'entretien parce que j'ai une bouche asymétrique et que ça m'a dérangée pendant longtemps. Comment j'assume pas ? Là, j'ai décidé de d'y aller un petit peu plus, quoi. Pour toutes celles qui ne le savent pas, l'acide hyaluronique, c'est résorbable. C'est une matière qui dure quelques mois et ensuite, si jamais il y a des excès, sachez que ça se résorbe. À savoir que de l'acide hyaluronique dans les lèvres, c'est considéré comme étant de la médecine esthétique et non pas de la chirurgie. C'est comme l'alcool, c'est en libre-service. Pour autant, il ne faut pas en abuser. J'ai comparé l'acide hyaluronique à l'alcool. Il y a une partie de moi qui n'assume pas. Ça fait littéralement un an, depuis cette vidéo d'ailleurs, que j'ai arrêté de faire des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres. Parce que, justement, j'ai abusé la grosse tendance d'avoir une grosse bouche, etc. C'est ridicule dans le sens où, là, quand je regarde ma bouche sur la vidéo, it's way too big. On voit vraiment beaucoup plus ma bouche que le reste de mon visage. C'est pas proportionné. J'ai de nature une bouche pulpeuse, donc j'avais pas besoin de rajouter autant. Et c'est ça le risque aussi de la médecine esthétique, le débordement, l'addiction. Tu t'habitues à ce que t'as sur ton visage, donc t'as l'impression que c'est jamais assez. Et tu finis dans une espèce de spirale où tu sais même pas à quoi tu ressembles. Et you look funny, tu vois ce que je veux dire ? C'est mieux d'avoir une bouche fine ou une bouche asymétrique qu'une bouche mal refaite. Combien as-tu eu de relations sérieuses ? Mis à part celles que j'ai aujourd'hui, j'en ai eu zéro des relations sérieuses. Parce que ce qui était important pour moi et qui l'a toujours été jusqu'ici, c'est moi. Mis à part maintenant que je suis folle amoureuse. Alors oui, ça fait un an que je suis en couple et très heureuse. Je décide de ne pas montrer mon chéri parce que c'est une partie de ma vie privée que j'ai pas forcément envie d'exposer pour le moment. Ça ne va pas forcément rester comme ça, mais c'est... Je veux dire, les gens qui nous connaissent savent qu'on est ensemble et que mon cœur n'est plus à prendre. C'est l'homme de ma vie. Quand tu montres une partie de toi, quand tu montres une partie de ta vie qui est chère, tu deviens plus vulnérable. Et moi, par peur de dévoiler trop de ma vie, par peur d'être attaquée, par peur qu'on me critique, qu'on critique les gens que j'aime, j'ai préféré les préserver. Et au final, que tu t'exposes ou que tu t'exposes pas, il y a toujours des gens qui te détesteront. Dans la mesure où il y a des gens qui détestent Beyoncé, l'être humain est capable du meilleur comme il est capable du pire. Et des gens qui passent leur temps à commenter des choses négatives, c'est des gens qui ont le cœur noir. Et j'ai rien à donner à ces gens-là. J'ai certainement pas envie de leur plaire. Genre, pitié, non. Aujourd'hui, j'ai plus aucune peur. Je suis très fière des gens que j'aime. J'ai envie que tout le monde les voit, que tout le monde se rende compte à quel point ils sont extraordinaires. Donc c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je partage cette partie de ma vie. Je suis contente comme ça. Et très heureuse de vous avoir présenté Beyoncé. Moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Des fois, je me dis même, mais tu te prenais pour qui ? J'étais hyper hautaine. Je me rappelle même que quand j'avais 13 ans, je parlais à ma prof d'anglais. Je lui ai dit, ouais, madame, quand vous faites vos cours, l'accent, on n'y est pas trop. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Donc j'étais au-delà d'avoir confiance en moi. J'étais hautaine. J'ai toujours été un peu hautaine, un petit peu arrogante. Et vraiment, c'est nul d'être comme ça. Mais je pense que c'est dans mes gènes. Il faut vraiment que je me calme. Pour qui je me prends ? Je sais pas ce que j'ai voulu dire par là. Moi, j'avais souvent tendance à vouloir, entre guillemets, clouer le bec aux personnes à qui je pouvais m'adresser, à leur montrer que non, je suis pas conne, en fait. Donc oui, ça pouvait me rendre condescendante et hautaine. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver à personne. Si tu veux penser que je suis conne, pense que je suis conne. Comment as-tu fait pour perdre autant de poids ? Alors déjà, à vous entendre quand vous me dites ça, j'ai l'impression d'avoir été en obésité morbide. Il faut savoir que j'ai perdu que 6 kilos. Mon image dans les anges ne m'a pas plu parce que je me trouvais pas assez fraîche. Voilà, tout simplement, je me suis rendue compte que j'avais pris beaucoup de poids. En effet, j'ai passé un an à sortir, à boire de l'alcool, à grignoter entre les repas. Rien n'allait, clairement. J'ai beaucoup diminué ma consommation d'alcool, pour commencer. J'ai arrêté de sortir autant. J'ai arrêté de manger du sucre. Enfin, du sucre. J'ai continué d'en manger, mais vraiment beaucoup moins qu'avant, quoi. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins attention, sérieux. Je suis à 63 kilos. Mon poids de forme, c'est 60 kilos. Les seules choses qui ont véritablement changé entre avant et maintenant concernant mon poids, c'est qu'avant, je buvais de l'alcool. Tout simplement. En apéro, ça arrivait souvent. Et je comptais pas, mais on pouvait aller jusqu'à 3 fois par semaine, tu vois. Ce qui est déjà trop. Parce que moi, quand je bois de l'alcool, en plus, c'est toute la soirée. Boire de l'alcool égale apéritif, tu grignotes des trucs. Donc ça a augmenté considérablement ma consommation de sucre. Ça m'a fait grossir au fil des années sans que je m'en rende compte. Et j'étais à quasi 70 kilos sans le voir. Et il a fallu que je me voie, du coup, à l'écran et à l'image pour me rendre compte que Girl, what happened to you ? Je dis pas qu'il y a des poids de forme ou quoi, mais chacun a son seuil de comment tu te sens bien dans ta peau ou pas. Ah mon dieu ! 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 Putain, je vais t'accablir ! Je vais t'accablir ! Je vais t'accablir ! Bé ! Y'a la puce, elle est là ! Viens ! Là, y'a la puce diabolique ! Elle est juste devant moi ! Viens, s'il te plaît, j'suis pas bien ! Elle est là, elle est là sur la boîte ! T'imagines, elle veut le son beau front ! Non, non, non ! Attends, attends, faut que j'm'en aille de là ! C'est bon ! Tu vois, 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 c'est bon, c'est bon ! Mets-le moi ! Mets-le moi ! Mais non, elle est bouquée là-dedans ! Est-ce qu'on peut sortir ? T'es sûr ? Tu dois te dire, c'est excessif ! Déjà son nom, punaise diabolique, tu trouves ça normal ? J'ai vraiment une frayeur, guys ! Je devais vous dire, elle est complètement tarée, celle-là, mais c'est un truc de malade ! Genre que ce soit les cafards, les punaises, les trucs, c'est pas possible ! J'ai l'impression qu'elle va se poser sur mon front comme ça, qu'elle va s'accrocher à moi et ne plus bouger, ça me... Oh ! Ça me gratte ! Je sais pas, j'ai toujours été comme ça, anyway ! As-tu eu des remarques méchantes sous tes postes ? Ah oui, 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 beaucoup, 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 beaucoup ! Voilà, on m'a dit que j'étais vulgaire, on m'a dit que je mettais trop de maquillage, donc je ressemblais à un trans, on m'a dit que je changeais tout le temps de couleur de cheveux, c'était dégueulasse, on m'a dit que j'étais trop grosse, on m'a dit que j'étais trop refaite, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit... Et après, le truc que tu fais, c'est que tu vas voir le profil des gens qui te disent, et ça te réconforte ! J'ai vu des gens extrêmement beaux, extrêmement talentueux, extrêmement intelligents se faire critiquer ! Donc je me dis, si même ces gens aussi parfaits se font critiquer, malheureusement, tu peux pas échapper à la critique, et c'est comme ça ! Le truc, c'est que moi, je les lis plus, quoi ! J'ai vraiment beaucoup de peine pour ces gens, mais j'ai pas le temps de faire attention à ça, quoi ! Pendant longtemps, j'ai été obsédée à l'idée de plaire, de plaire, de plaire, que ça me rendait... C'est la peur du rejet qui m'a longtemps animée, mais voilà, j'ai traité mes problèmes internes, j'ai envie de vous le dire ! Donc aujourd'hui, franchement, je m'en fous, quoi ! Et limite, je suis rassurée ! Le positif vient avec le négatif ! Il faut qu'il y ait des gens qui te détestent, c'est comme ça que ça se passe ! We don't care ! Mais franchement, par contre, je sais pas si les haters ont toujours existé, si c'est quelque chose qui a émergé suite aux réseaux sociaux, mais c'est des gens malsains ! Et moi, j'en ai rencontré une seule dans ma vie, une meuf comme ça, qui littéralement laissait des commentaires sous les photos des gens et tout, qui se faisaient bloquer par tout le monde ! Et quand j'ai découvert, j'ai dit, mais ça m'étonne grave pas d'elle, en fait ! Elle était tellement instable et malade de sa vie de merde, que c'est normal qu'elle réagisse comme ça ! Il faut juste que ces gens aillent bien, tu vois, qu'ils se soignent, c'est tout ! Donc force à eux ! Force à vous si vous me regardez ! Que dirais-tu à ton toi d'avant ? Eh ben, à mon moi d'avant, je lui dirais de peut-être un petit peu mieux s'entourer, parce que parfois j'ai été entourée par des personnes qui n'ont pas forcément voulu mon bien ! Comme on dit, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent, et les personnes en question qui m'entouraient n'ont pas toujours été des bonnes personnes, donc ouais, je lui dirais ça ! Aujourd'hui, ce que je dirais à mon moi d'avant, c'est Just be yourself ! Et fais ce que tu veux au fond de ton cœur ! Et fonce ! Et fais seulement ! Au lieu de savoir comment faire, fais seulement ! C'est tout ce que je dirais à la personne ! Si tu veux partir à l'étranger, pars à l'étranger ! Si tu veux faire ci, fais ci ! Si tu veux faire ça, fais ça ! Mais do you ! Do you ! Et ne calcule pas les gens autour de toi, pour rien au monde ! Quels sont les véritables produits de beauté que tu utilises ? Eh bien, pour ma peau, c'est très récemment ! J'utilise Biostimuline de Dr. Rainer Janker ! C'est toujours la même chose ! Ma kératothérapeute, c'est Esthétique Skin Expert, she's one of the best ! A l'époque, quand je suis partie de la voir, j'avais plein de tout petits boutons incarnés qu'elle a enlevés pour toutes les personnes qui veulent vraiment traiter leur peau en profondeur, pour longtemps, de manière stable ! Aller la voir, elle est basée sur Paris, c'est la meilleure, y'a rien à dire ! She's the best ! Et en plus, elle est super sympa ! Et y'a tout le monde qui veut voler ces techniques parce que she's the best ! Je ne recommande pas de savon, lavez-vous la peau avec des gels sans savon ! Exact, exact, exact ! Pour toutes les personnes qui ont des inflammations sur la peau, arrêtez de vous laver le visage au savon ! Il faut vous laver le visage avec des gels sans savon ! Tout ce qui contient du savon, vous l'éliminez ! Ça aggrave encore plus vos inflammations, ça donne des boutons ! Écoutez-moi et faites ça ! Ça va changer votre vie ! La plus grande peur ! Waouh ! Eh bien, je suis une angoissée de la vie ! J'ai souvent peur, mais peut-être peur du vide, peur de l'échec, peur de ne pas réussir les choses que je me challenge de faire, y'a beaucoup de ça ! Quand je le dis à voix haute, à chaque fois je me dis « Oh girl, you're ridiculous ! » Parce que ça sert à quoi d'avoir peur en fait, tu vois ? Comme on dit, la peur n'évite pas le danger ! Je suis juste une angoissée de la vie et j'ai quelques petites peurs de temps en temps, mais ça ne m'empêche pas d'agir et c'est ça qui est important ! Je suis partie voir une kinésiologue, c'est une personne qui s'occupe de parler à ton corps ! Je trouve ça un petit peu étrange quand même, il faut avoir une certaine spiritualité pour s'ouvrir à ça ! Elle m'a dit, que mon corps lui a dit, je sais que ça sonne un peu bizarre dit comme ça, que, mais littéralement, j'avais le poignet comme ça, j'étais allongée sur la table, et du coup elle parlait à mon corps et puis il faisait comme ça, et elle posait des questions, il réagissait ! Et soi-disant, j'ai deux problématiques, la première étant, tu ne te sens pas en sécurité quand tu es vulnérable, et la deuxième c'est, tu doutes de tes capacités ! Et c'est exactement l'essence même de mon anxiété, c'est un peu l'auto-destruction, le fait de douter de moi, etc. Ça a toujours fait partie de moi, mais je pense que ça remonte à l'enfance, à des traumatismes, aux rejets du père, tu connais, ça a créé des espèces de schémas qui sont difficiles d'enlever, mais je vous cache pas que depuis que j'y suis allée, tout va bien, genre... Enfin si, j'ai une peur, j'ai une peur, et c'est la peur des cafards ! Ah ! Et bah vous avez pu constater par vous-même que c'est la vérité, c'est pas un cafard, c'était une... comment ça s'appelle ? Une punaise diabolique ! On a vu ça la dernière fois avec Baie, en regardant dans la chambre, j'ai dit mais c'est quoi cet insecte ? Quand elle volait, ça faisait un bruit d'avion, un hélicoptère le bordel, j'ai pas compris ! Et en fait, elle vient au chaud l'hiver, et puisque j'ai beaucoup de plantes dans cet endroit, du coup ça se nourrit des plantes, donc je l'ai vue, et là elle est en train de marcher sur la boîte au calme, mais ne vient pas à côté de moi ! Ça me paralyse, je peux pas vous dire pourquoi, je peux pas vous dire pourquoi, mais... C'est le dégoût en fait, je sais pas, je rattache ça à la mort, à la saleté, je sais pas, j'en vois un, je vais avoir peur qu'il se pose sur mon front ! T'as pire honte au lit ? Et bah c'est ma première fois, c'est ma première fois parce que j'ai fait comme si j'étais expérimentée, que j'avais fait ça toute ma life, chose qui est complètement fausse ! Ouais, ma pire honte au lit, c'est toujours ma première fois, après de la dire honte, j'ai envie de vous dire flemme quoi, aujourd'hui je m'en fous, j'ai honte de rien, mais la vérité c'est qu'il faut pas mentir, n'allez pas vous inventer des expériences que vous n'avez pas, il y a quelque chose de précieux et d'innocent et de joli dans l'idée de pas s'y connaître non plus, d'ailleurs je sais pas vraiment qui s'y connaît, j'ai envie de vous dire, mais faut pas avoir honte, mieux vaut être transparent, si tu n'as jamais eu de première fois, dis que tu n'as jamais eu de première fois, si pour des convictions religieuses, tu préfères t'abstenir jusqu'au mariage, il y a aucun problème à le dire, Sois libre de faire ce que tu veux au lit avec quelqu'un, avec qui tu veux d'ailleurs, sois libre d'être qui tu veux d'ailleurs, et ne laisse personne te juger pour ce que tu es, si jamais même tu es avec une personne qui t'humilie sexuellement, qui se fout de ta gueule, ou qui même te contraint à faire des choses, drop this person d'un bridge, tu la prends, tu la jettes du pont, avec des brassards, pour qu'elle puisse nager après, ou une petite planche, quelque chose pour qu'elle flotte, mais jette-la quand même, tu vois, histoire de que ça fasse un petit choc, un petit électricité d'eau froide, tu vois. Bon guys, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de répondre à la majorité de vos questions, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, on se fera une partie 2, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram, à vous abonner à mon TikTok, parce que maintenant je suis sur TikTok. Oh, c'est fini guys ! Bah franchement, je suis toujours d'accord avec mes convictions, avec ce que je défendais à l'époque, il y a moins d'un an, presque un an, dans deux mois. J'affirmerai mon point de vue aujourd'hui avec beaucoup plus d'assurance qu'avant, je pense qu'il y a une certaine pudeur qui est évidente dans cette vidéo, les débuts de l'exposition, les débuts des confessions, les premières fois où je commence à vraiment m'adresser à vous en vous disant exactement ce que je pense. Mais aujourd'hui, je pense que je pourrais défendre mes mêmes points de vue avec un peu plus d'aplomb, moins peur qu'on me tape dessus juste parce que je dis ce que je pense. Aujourd'hui, je m'en fous et je pense que c'est la seule différence avec avant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pris confiance en moi dans cet univers de YouTube, devant ma caméra. J'ai une certaine aisance qui s'est développée au fil du temps et je pense que c'est ça aussi que l'expérience m'a apporté, que le nombre des vidéos que j'ai faites m'a apporté. C'est une aisance à m'exprimer et je suis contente en fait, parce que ça me permet d'être finalement exactement moi-même en face de vous et de me montrer tel que je suis, quoi. Sans faire semblant ou sans retenir ce que je pense vraiment. Je suis très contente que toute cette année sur YouTube m'ait permis ça. Je suis très heureuse et contente d'avoir agrandi ma communauté et que justement ma communauté, vous, soyez des gens extrêmement bienveillants, extrêmement encourageants. J'ai bien conscience que derrière la caméra, vous me voyez très souvent. Moi, je ne vous vois pas tous les jours puisque voilà, quoi. Mais ça me fait plaisir d'aller à votre rencontre et j'ai bien conscience du soutien que vous m'apportez. Et j'en suis plus que reconnaissante et ça me donne envie de faire encore plus pour vous. C'est pour ça que je suis très contente de faire ce challenge d'une vidéo par jour et ce depuis maintenant bientôt 11 jours. Franchement, guys, merci du fond du cœur. Sur ce, je vous fais des très gros bisous, mes petits babes. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et c'est que du love.